... A Abidjan, les bateaux-bus permettent de relier plusieurs communes. De plus en plus, les populations ont recours aux pinasses motorisées pour effectuer leurs déplacements. Un moyen de transport qui a ses avantages et ses risques. Nous en parlerons dans cette édition. Dans ce journal, nous nous rendrons en Égypte où le régulateur télécom a adopté la forme finale de la licence 4G. Bonsoir à tous, merci de choisir Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. A Abidjan, le transport lagunaire est en plein essor. Plusieurs communes sont reliées les unes aux autres grâce aux bateaux-bus. A côté de ces moyens de transport modernes, les pinasses motorisées sont de plus en plus utilisées. A l'image du 4T05 dans la commune de Kumasi, et du village de Mbadon à Kokodi. Un moyen de transport qui semble présenter de nombreux avantages, malgré les nombreux risques. C'est un reportage de la Wani Babatunde et Marie Serré. Moins cher et rapide, voici les deux principaux profits d'un voyage au moyen de cette pinasse motorisée. Ces voyageurs payent chacun 200 francs CFA pour la traversée de la lagune et briller. Deux kilomètres à parcourir en 15 minutes pour allier le village de Mbadon à Kokodi à partir de cette gare du 4T05 de la commune de Kumasi. Au lieu de passer, je fais le grand tour. Avec les embouteillages, tout et tout, je descends à 9 kilos. Je prends celui de Mbadon, je descends là, par ici, facilement, je rentre. Ici, c'est le ralliement le plus fiable, pour pouvoir arriver à destination sans le retard. Ici, je vais à la 13 ville, je suis surpris de passer par là, parce que le transport est très facile et abordable. J'habite à Okuedo, donc je suis venue voir ma grande-sœur qui est ici à Kumasi 05. Depuis, j'ai fait la découverte d'ici, donc ça me permet d'économiser aussi. Je viens de la rigueur à 3 Mbadon et nous allons jouer un match, un match au 05 au rond-point. Nous allons emprunter la pinasse comme c'est un moyen de transport plus court et fiable. Pour ce même trajet, le transport routier mettrai plus d'une heure et coûterait cinq fois plus cher. Tous les jours, de 6h à 18h, les voyageurs vont et viennent. Chaque 15 minutes, le temps de faire le plein. Deux embarcations quittent quasi simultanément les deux rives. Une activité lucrative et sans grande difficulté. Avec la diminution de Cabura, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Nous sommes très, très fiers, nous sommes très heureux. Parce que de 700 et quelques, c'est à peu près 500 et quelques noms, en tout cas, ça nous permet de faciliter un peu le transport. C'était à 300 francs, le transport. On a baissé jusqu'à, aujourd'hui, c'est à 200 francs. Avec le trajet, on pense que c'est bon. Bon, par jour, on peut faire la recette de au moins 80 000 à 70 000. Souvent, quand ça marche, on va au-delà de ça. Mais quand c'est tant de période, quand c'est le congé, on est au moins de 80 000 francs. Mais quand la rentrée arrive, ça va au-delà de 100 000. Ça nous permet de nous débrouiller, nous les jeunes. Nous n'avons pas encore de boulot à faire. Souvent, ça nous permet, ça nous souffre. Ça nous permet aussi d'aider nos parents avec. Malgré sa rapidité, le très bas prix du titre de transport, l'aspect sécuritaire pourrait amener plusieurs personnes à renoncer à la traversée lagunaire au moyen de la pinasse motorisée. Les promoteurs se veulent toutefois rassurants. Ils sont en contact permanent avec la police maritime pour les alerter en cas d'accident. Poursuivons ce journal avec 16 informations. Les trois prochaines années connaîtront plus de changements que les 50 dernières. C'est là l'opinion de 1 300 PDG de grandes et moyennes entreprises provenant de divers pays comme les États-Unis, la Chine, l'Afrique du Sud ou la Grande-Bretagne. Interrogé par le cabinet KPMG dans le cadre de son dernier rapport baptisé « Maintenant ou jamais », la plupart de ses dirigeants estiment que le darwinisme digital sera sans pitié pour ceux qui attendront que de vous deux sèches pour versement la vitesse du changement qui a lui-même pour vecteur les progrès dans des secteurs comme l'analyse de données, la robotisation, l'intelligence artificielle ou les objets connectés. Selon le rapport, les conséquences de ces changements seront essentiellement une tendance baissière des prix dans un contexte de stagnation voire de récession de la création d'emplois en raison d'une automatisation accrue. Rendons-nous au Nigeria où le président Bwari a intimé l'ordre à la Nigerian National Petroleum Corporation de redémarrer l'exploitation d'hydrocabur dans l'état de Bennu interrompu depuis plusieurs années. Une instruction rapportée à la presse par le directeur général de la NNPC suite à la visite d'une délégation gouvernementale de l'état de Bennu située dans l'est du Nigeria sur la rivière Benue dont il tire son nom. En Égypte, ce n'est plus qu'une question de temps pour que toutes les procédures entourant l'attribution des licences de la quatrième génération des opérateurs télécoms en Égypte arrivent à leur thème. D'après un cadre du ministère de télécommunication, se confiant à Reuters, l'autorité nationale de réglementation des télécommunications a adopté la forme finale de la licence 4G. D'après la source de Reuters, une fois que Télécom Égypte, Vodacom et Tissalat et Orange auront acquis la licence 4G, il leur sera accordé des bandes de fréquences supplémentaires pour fournir aisement le très haut débit mobile aux populations. C'est à ce que nous référons ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 1 4 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada